Quoi de mieux que de finir l'année avec une petite tier liste pour les meilleures armes que nous pouvons jouer dans le mode zombie de MW3. Je suis encore malade et franchement, flemme de faire autre chose, donc allons faire une petite tier liste en ce moment, let's go ! D'ailleurs bravo, vous avez réussi à survivre jusqu'à la fin de l'année, merci d'être là encore une fois sur la chaîne, ça fait grave plaisir. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau, ça aide toujours. Alors on a différents tiers, le gut tier très bon mais de la colise d'Amard, et aussi ce que j'ai jamais utilisé. J'ai joué toutes les armes de MW3, mais MW2 par contre, bien que je les ai jouées dans l'autre jeu, je les ai pas encore tous testées en zombie disons. Donc je compte pas vraiment les noter, sauf quelques exceptions qu'on a déjà testées par le passé qui sont excellentes, ou justement d'autres comme je pense la F-TAC Recon, et bien sûr la P90 qui je sais sont de très bonnes armes et que je n'ai pas encore testées, à venir dans d'autres vidéos bientôt. D'ailleurs peut-être que demain la première vidéo de l'année ça sera peut-être de tester la P90 parce que vous avez été tellement nombreux à me dire de la tester là. Donc ça s'en vient. Donc voilà, j'ai jamais utilisé mais je sais que c'est bien. Je pense que la low-code à mon souvenir elle est pas mal non plus à mon souvenir. On a aussi d'autres armes de MW2 qui sont pas mal, tout ce qui est sniper je penserais pas par contre, mais le Rayo Chill on l'a déjà testé, et franchement ça ferait partie du très bon parce que ça te donne de la résistance, ça fait du bon dégâts, c'est un très bon choix à avoir dans certaines situations. Le Deagle jamais utilisé mais à ce qui paraissait bien. M13B aussi à ce qui paraissait excellent. J'ai hâte de, celle-là j'ai hâte de l'essayer quand même. De la ISO 45 aussi je pense. Puis je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce qui est potable dans MW2. Bref, je suis sûr qu'il y a des très bonnes armes là-dedans que vous avez testées qui sont excellentes. Vous me direz ça en commentaire d'ailleurs si j'en passe là, ça me fera plaisir de savoir vos avis. Et je vous rappelle ces vidéos c'est mon avis, c'est ce que je préfère jouer en général. Vous pouvez avoir des avis différents dans les commentaires, ça me fera plaisir de les voir d'ailleurs. N'hésitez pas à m'envoyer vos tier listes sur Discord ou sur Twitter là, franchement ça me ferait plaisir. Parce que moi aussi ça me donne des idées de quoi tester à l'avenir. J'essaierai aussi de mettre du petit gameplay ici et là dans la vidéo de différentes armes que je note. Donc là, je vous le dis maintenant là, le god tier là, je pense qu'il y a une seule arme qui mérite d'aller dans cette catégorie. Et franchement là, je vais la mettre maintenant, c'est les tiers. Je veux dire, en ce moment, dans la méta actuelle, les tiers sont absolument god tier. Je trouve qu'ils sont bons pour tout. Ils font beaucoup trop mal au boss de ce jeu. Avec la tactique d'Akimbo, tu peux avoir théoriquement infiniball sans devoir recharger. Ça gère les groupes de zombies assez facilement à cause de ça d'ailleurs. Non, vraiment, c'est comme, c'est mes favoris. Je pense que si je veux faire une partie rapide là, je prends les tirs et voilà. Le seul truc qu'il a un peu de misère, c'est contre les boss du verre rouge. Et encore, il fait très mal au début parce qu'il y a des points critiques qui sont en bas. Dès que ça commence à être un peu plus haut là, c'est là que c'est un peu moins bon. Mais encore là, genre c'est... Voilà quoi. Allons vers le... Commençons par la fin, tu sais... Oh mon dieu. Allez. Non mais attends. La Storm, la nouvelle arme là, celle-là. Allez. De la colise de merde. En zombie en tout cas là, ça sert à rien. Je pense franchement qu'il n'y a pas pire arme du jeu que tu peux amener. Prouvez-moi le contraire, mais à mon souvenir, il n'y a pas pire arme dans le jeu que tu peux avoir. Ah, non pardon. Attends, on a testé autre chose l'autre jour. Voilà, allez. Le Joker. C'est de la merde. C'est de la merde. La Storm est faite pour faire des dégâts au véhicule et au killstreak. Donc ce n'est pas faite pour faire des dégâts aux zombies. Voilà, quoi. La XRK par contre. Ah ça mon gars, on est dans du très 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 bon là. Vraiment là, une superbe arme. J'ai fait une vidéo là-dessus. Elle va gérer les boss de ce jeu, mais alors là avec une facilité incroyable. Sur le coup, je ne pense pas que je me trompe, mais à mon souvenir, je pense qu'avec une seule balle, c'est l'arme qui fait le plus de dégâts aux boss de zombies. Genre tu peux éclater une tête d'une abomination en une balle, c'est insane. Donc vraiment, je l'adore. Elle n'est pas en gothière du simple fait que c'est un sniper. Donc pour les zombies, les groupes de zombies, c'est un peu moins fort. Donc voilà. La Ram 7. En vrai, je devrais rajouter... Il devrait y avoir un autre tir entre très bon et mid. Ouais, attends, attends, attends. Voilà. Ouais, c'est bien parce que c'est pas... La Ram 7, c'est une bonne arme. C'est pas mid. Mais c'est pas aussi excellent non plus. C'est juste bien. C'est une bonne arme, quoi. Éradicateur aussi, je dirais que c'est bien. Sans plus. C'est la nouvelle arme qu'ils ont ajoutée. Ça va. Carambit. Très bon. Vous courez très vite. Vous faites des bons dégâts à différents boss de ce jeu. Pareil pour le knife, là, en général. C'est deux excellentes options parce que ça va gérer les zombies. Ça va gérer les boss. Pas tous les boss, mais quand même. Ah, en vrai. Ouais. Je me souviens plus. Il y en a un qui est meilleur que l'autre. J'ai un gros blanc de mémoire en ce moment. Oh, mon Dieu. Je vais mettre ça pour l'instant, mais en commentaire, je vais peut-être les changer l'un l'autre, ok ? Le lance-patate. Écoutez. C'est très bon. Le simple fait que c'est pas du gottière, c'est qu'il faut PhD Floppers pour que ça soit bon. Pour pas que vous vous preniez de dégâts explosifs. C'est probablement une des meilleures armes pour gérer les grands groupes de zombies, en vrai. C'est juste que c'est pas bon contre les boss. Donc, voilà. Puis c'est probablement la meilleure option que vous pouvez amener dans l'éther noir, sûrement. Bon, en pistolet. Ici, on a le Stinger. C'est bien. Sans plus. Avec les Hakimbo, c'est pas mal, en vrai. C'est juste que... Ah, ça mérite presque d'être humé dans le rein. Mais ça peut être une bonne arme, quand même. Donc, ouais, c'est bien. Sans plus. Renity. C'est très bon. C'est excellent. J'aime bien. On utilisait surtout ça au début. Depuis, on a trouvé des meilleures options. C'est un peu rétrogradé depuis qu'on a les soirs, mais tout. J'avoue que ça mériterait peut-être plus d'être en... Ouais, c'est bien en ce moment. Très bon. Mais c'est vrai que c'est très, très bon, là. La Core 45. Très surprenante pour certains. Ça, on fera peut-être une vidéo à l'avenir là-dessus. De base, c'est mid. Mais avec l'amélioration qui fait en sorte que tu peux tirer quand tu cliques et quand tu lâches le clic. C'est très bon. Genre, vraiment, là, les dégâts que vous pouvez faire avec ça, c'est insane. Je... Ouais, on fera probablement une vidéo pour montrer ça parce que c'est quand même surprenant, quand même. Faut pas sous-estimer la catégorie des pistolets. Ils sont insane. La plupart d'entre eux, là, ils sont tous bons. Ah, les snipers. Alors, la KV, je suis désolé, mais c'est du gros mid. Genre, c'est bien, mais... J'ai presque envie de la mettre dans la caolisse d'homarde, mais elle peut faire le taf, là, en vrai. Longbow. Hé, ça, j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus. Je l'ai testé, par contre. Donc, je peux dire que c'est très bon. Mais vraiment, là, il y a de quoi faire ici. Testez-la. Moi, je vais pas en parler plus pour un instant parce que je veux en faire une vidéo moi-même. Man, je parle du nez, c'est insupportable. Man, cette arme. Oh. Oh, dans quoi je le mets ? Ah, je pense que je le mets dans la caolisse d'homarde parce que... Holy shit, que les snipers... C'est pas fait pour ça, là. Oh ! Non, je vais le mettre dans le mid pour l'instant, mais c'est pas... Ces deux snipers-là, là... Non, c'est vraiment pas ouf. Je dis ça parce que j'ai monté le gold, le camouflage en or dessus, là, puis oh mon Dieu, que c'était chiant. Oh, les fusils tactiques. Il y en a un de ceux-là qui était actually pas mal, je me souviens, mais les autres étaient... J'ai pas aimé. Ah, je me souviens plus c'est lequel, par contre, que j'avais aimé entre les quatre. Aïe, 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 aïe. Encore une fois, j'ai un grand blanc de mémoire, les gars. Je veux pas trop les noter en ce moment. Il y en a une parmi ceux-là qui est quand même pas mal. Le reste, c'est mid. Donc, en ce moment, je vais les laisser là, ok ? Désolé. La hogar, ça va, c'est bien, sans plus. La DG58, ça va, c'est bien aussi, sans plus. La pul... Celle-là aussi... Ah ! Le truc, c'est que c'est une grande... Un gros machine gun, donc t'es très lent avec ça. Et en zombie, t'as besoin de ta vitesse. Donc, ouais, c'est bien, mais sans plus. Tu perds trop. Oui, t'as beaucoup de balles, t'as pas besoin de recharger. Mais quand t'as besoin de recharger, c'est lent en tabarnak. Et de deux, euh... Bah, tu vas très lentement à cause de ça. Donc, ouais. C'est des bonnes armes, c'est juste que ça vaut pas... Genre, justement. Contrairement, par exemple, à la P90, que justement, tu peux avoir 400 balles. Genre, ça, ça va aller là, quand je vais l'avoir testé. Et ça, ça va rester là, quoi. Euh, les fusées à pompe sont... Étonnamment, dans ce jeu, pas si ouf que ça, en vrai. Le rivetteur... C'est correct. Sans plus, je dirais. Euh... C'est presque... C'est presque made, en vrai. Non, attends, c'est-tu lui qui est pas... Non, je pense que lui, il est made, à mon souvenir. Puis, euh... L'autre, celui-là est bien, sans plus. C'est juste qu'au niveau balle, c'est pas... Ça manque de balle. Ils sont tous dans l'ombre du Lockwood, en fait. C'est ça, le problème. C'est que le Lockwood, il est excellent. Ah, j'ai... En fait, j'ai presque envie de le mettre en guttir, parce qu'il gère les groupes de zombies, mais alors là, d'une facilité complètement insane. Les dégâts qu'il fait au boss, ça fait super mal. En termes de facilité d'armes à jouer, là, pour les nouveaux joueurs, je pense que vous pouvez pas avoir mieux que le Lockwood, une fois qu'il est pack-à-punch. C'est très versatile. J'adore le Lockwood. C'est... Ouais. Quand les tirs vont se faire nerf, à moins que le Lockwood se fasse nerf en même temps, là. Euh... Sûrement pas assez au Lockwood, du coup. Mais bref, on verra. Les submachine guns. Donc, les mitraillettes, il y a des très bonnes options. Le Striker 9, c'est... Bien. Ouais, c'est bien. Pareil pour la Ravel. Ah, la Ravel, en vrai ? À mon souvenir, c'est quand même assez mid, non ? Il n'y a rien de surprenant avec cette arme. Elle fait pas beaucoup de dégâts, il me semble. Elle tire... Elle tire vite, mais... Mais, à mon souvenir, elle manque de dégâts. C'est ça, le problème. La Wasp 9, c'est bien. Ça va. Ça fait du bon dégâts. Ça tire juste un peu lentement, contrairement à toutes ces autres armes. Je pense qu'elle est bien aussi, à mon souvenir. Ouais, non, elle était bien. Elle était bien, la MR9, en plus. C'est juste... C'est correct. Ça, par contre, cette arme-là, elle va être insane bientôt, parce qu'elle a une aftermarket part qui arrive, qui va faire... Qu'elle aura deux canons, genre. Donc, ça va sûrement doubler ses dégâts. Ça va être très, très, très intéressant de tester ça. La WSP Swarm. Alors, mec, c'est probablement une autre arme qui a une énorme facilité de jouer pour autant les nouveaux joueurs que pour les bons, là. En termes... Ouais, je pense que je vais le mettre en gutter aussi, parce que ça fait très mal, déjà, de 1. Gérer les groupes de zombies, c'est tellement facile avec celle-ci. Sa version Akimbo, là, peut franchement faire... C'est probablement la meilleure arme que tu peux amener, je trouve, personnellement, contre le boss du vert-rouge. Elle a du très, très bon dégâts à moyenne distance, pour vrai, là. Oui, OK, contre les abominations, les massacreurs, c'est pas nécessairement la meilleure option, là. Mais, genre, je pense qu'ici, là, on a les trois armes les plus jouées du jeu, quand même, malgré tout. Donc, euh... Voilà, ça mérite son rang, à mon avis, là. Et le truc, c'est que je pense pas que ça va être nerf à l'avenir, celle-là. Dans le sens que ça va rester comme elle est à l'avenir. Et voir mieux, peut-être, s'il la buff, tu vois. On a la Striker, qui, à mon souvenir, est bien, sans plus. Ah, c'est... C'était humide. Il me semble qu'elle était mid, celle-là. Contrairement à la Striker 9, tu vois. Je vais le mettre en mid, mais... J'ai pas tant de souvenirs de celle-ci. Ouh, les fusées de combat. En général, c'est des très bonnes armes. La Sidewender, là, à mon souvenir, elle fait vraiment mal au boss. Je dirais presque qu'elle est très bonne. En fait, il y a beaucoup de gens qui la suggéraient, de l'utiliser. Je l'ai testée, et au final, j'étais très déçu de sa performance, à mon souvenir. Parce que, justement, beaucoup de gens disaient « Ah, ils me l'ont hype. » Puis, ils me l'ont tellement hype que quand je l'ai testée, elle était tellement normale que ça m'a juste déçu, en fait. Donc, moi, je vais le mettre là, mais je sais que, pour la plupart d'entre vous, ça va sûrement être là qu'elle mérite d'être, OK ? Faut juste... On me l'a trop hype, désolé. MTZ, c'est une très bonne arme, c'est bien. Même que... Non, elle mérite d'être là. basse B aussi, sans plus. Ah, basse B. Non, elle mérite d'être là. Ça fait mal. Quand elle a été nerf, je sais, en Warzone, est-ce que ça a été affecté en zombies ? Non, je pense pas. Oh, putain ! La FR-5 ! Ouah ! À mon souvenir, fuck cette arme, mec ! Est-ce que c'était elle qui était pas mal ? Non, au début, c'était la DG-58 qui était pas mal. Et il me semble qu'elle est toujours très bien en ce moment. Mais la FR-5... Eugh ! C'est comme... Pourquoi tu jouerais à la FR-5 alors que t'as la DG-58, genre ? Voilà. À mon souvenir, c'est ça. Ah, MCW, c'est une très bonne arme, en vrai. C'est très, très bien. MTZ aussi, c'est une très bonne arme. Et la SVA... La SVA, elle est bien. Mais à mon souvenir, ces deux-là sont un peu meilleures que celle-ci. Ah, j'ai pas noté la Holder ? Merde. Euh... Non, c'est bien, sans plus. Il y a beaucoup de bien, c'est normal, là. Alors, il y a beaucoup d'armes que c'est bien, c'est des bonnes armes que vous pouvez amener sans problème et que vous allez avoir de bonnes performances avec celle-ci. Il y a des armes qui sont nœuds à chier, faut pas le cacher, puis il y a des armes qui sont excellentes comme celle-là. Donc, voilà. Ah oui, la M16 aussi. Jamais utilisée, mais je sais que c'est bien ce qui paraît. C'est vrai. Mais écoutez, ça fait pas mal le tour de cette tier list. Est-ce que vous êtes d'accord avec celle-ci ? Est-ce que vous trouvez que c'est un scandale ? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'ai hâte de voir vos réactions. J'essaierai si possible de sortir la vidéo sur la P90 demain. A voir. Je vous tiendrai au courant, mais d'ici là, merci beaucoup d'avoir écouté celle-ci. Passez une très bonne année. Merci d'être là encore une fois et comme toujours, et bien que la force soit avec vous. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501